Bonsoir à tous, 20h30, c'est le début du podcast des supporters de l'ETG. Ce soir, on débriefe le match 0-0 à Rennes de samedi soir, la fin d'une mauvaise série, et on va commencer à parler du déplacement dimanche à Lyon. Et pour ce faire, ce soir, Alex n'est pas là, et Alex est malade, il est au fond de son lit, qui est tétanisé par la maladie, mais il y a toujours, pour le remplacer, pour le compléter, le monsieur Arnaud. Bonjour, bonsoir à tous, Arnaud, vous retrouvez sur Twitter, à TeamETG. Et monsieur Fred. Salut tout le monde, Fred de Croix de S'AuvaFans.net. Donc voilà, on va faire les débats ce soir à 3, et je crois que ce n'est pas forcément des bons souvenirs. On va donc commencer par ce match nul à Rennes. On se demandait si la petite mise au point des vestiaires allait porter ses fruits, visiblement oui. On va pouvoir en discuter un peu. Je vais commencer tout de suite par parler du hashtag podcastetg, si vous voulez intervenir en direct et nous poser des questions, intervenir, donner votre avis sur ce qu'on dit, il va dire qu'on dit n'importe quoi ou je ne sais quoi. Et la preuve en est, c'est avant même le début de l'ébédition, Jérémy qui nous signale qu'à l'entraînement, avant ses déplacements à Rennes, on avait vu une photo où ils étaient en cercle. Et lui qui était à l'entraînement a dit que c'était un taureau joueur plus taf et main dans la main, comme on l'a vu sur cette photo. Et que ce qu'on n'avait pas forcément le ressenti sur une photo, lui, il a dit qu'on sentait qu'il y avait une bonne possibilité de ressouder le groupe avec ce genre d'exercice et que ça s'est vu sur le match à Rennes. Alors, la question c'est, quel est votre avis sur ce match, si ce n'est qu'un match nul, mais est-ce que la manière vous a plu par rapport à ces dernières semaines, derniers matchs ? Arnaud ? J'ai entendu beaucoup de monde parler d'un match nul, entre guillemets, victoire, ce qui n'est pas totalement faux. Je ne suis pas très fan de cette expression, mais ce n'est pas totalement faux. On a revu une belle équipe, on a revu de l'engagement, on a vu un très grand laquet, mais on y reviendra plus tard. Donc voilà, je ne pourrais pas me dire satisfait d'un match nul, puisqu'on sait qu'on n'a plus vraiment de joker et que chaque victoire sera décisive. Mais il y a du mieux, on est sur la pente progressive. Toi Fred, qui a beaucoup ragé sur la qualité de jeu et qui connaît bien l'état d'esprit des Croix-de-Savoie, est-ce que tu as retrouvé un peu de sourire ce samedi ? Oui, c'est sûr que l'attitude affichée par l'équipe est quand même dans l'ensemble diamétralement posée à ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs. Sur les rencontres à Saint-Etienne, les autres matchs en jouaient 10 minutes, un quart d'heure. Là, on a réussi à afficher un même visage quasiment pendant 90 minutes. Donc là, c'est la grande nouveauté, le renouveau. Et donc là-dessus, un peu comme ce qu'on avait fait à l'époque à Valenciennes, quand c'était aussi un match un peu coup prêt, où on devait automatiquement faire quelque chose. Là, ce match-là était un peu plus joli quand même que celui de Valenciennes, mais au niveau de l'état d'esprit, on a eu un peu cette même volonté collective de vouloir s'arracher sur chaque ballon et de jouer pour son coéquipier. Alors, sur un match annul comme ça, on peut forcément se poser la question de savoir si c'est plutôt un point gagné ou deux points perdus. Si vous deviez trancher entre deux points perdus et un point gagné ? C'est sûr que, sachant que l'une des dernières occasions du match est un poteau d'Olivier Sorlin, on pourrait être en droit de se dire que c'est deux points perdus. Mais il faut se rappeler aussi toutes les parades de la quai, dont une vraiment incroyable. On n'est pas passé loin de la défaite. Donc, je pense que c'est un match nul correct, un match nul mérité pour les deux équipes, puisque les deux équipes ont eu beaucoup d'occasion, les deux équipes ont bien joué. Donc, je pense que le match nul est logique et normal. Je ne pourrais pas dire que c'est deux points perdus et deux points perdus ou je ne sais plus ce que tu disais. Un point gagné. Voilà, mais non, c'est un point gagné, clairement. Je me satisfais de ce point-là. Toi, Fred, ce point te satisfait ? Tu étais un peu frustré en fin de match ? Oui, Arnaud a bien résumé. On aurait fait complètement un hold-up si Sorlin avait mis sa frappe. Après, Rennes a eu quand même les plus grosses occasions sur le match. Nous, on a cadré qu'une fois. Dans ce cas-là, c'est quand même difficile de ramener la mise des trois points. Rennes a loupé le coche en tombant sur un lac à des grands soirs. Donc, c'est un bon point de prix à l'extérieur. Moi, personnellement, j'ai vu une très, très grosse différence avec les autres matchs. C'est qu'effectivement, on a au moins défendu et pas mal aussi attaqué en équipe. Quand il y avait des centres, il y avait des gens pour les recevoir. Quand Rennes attaquait, on était 4, 5, 6 dans la défense. On a vu vraiment des joueurs complètement impliqués dans le jeu complet et pas simplement dans la partie de terrain qui leur est allouée. C'est vrai que ça a beaucoup aidé et ça a permis de sauver des ballons chauds. Il y avait au moins plusieurs joueurs pour pouvoir dégager le ballon. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi comme ça ? Vraiment cet aspect collectif dans l'engagement, dans l'envie de travailler en équipe qui aurait a priori découlé de cette mise au point. Oui, on peut le dire. On peut le dire que l'équipe a attaqué à 10. L'équipe a défendu à 10 plus la quai. Donc, sur les derniers matchs, on pouvait aussi avoir tendance à avoir une équipe coupée en deux. Et puis là, on a vu que tout le monde a fait les efforts ensemble et c'est ça qui a permis d'être solide et d'arriver à contrecarrer les offensives rennaises. Toi, Arnaud, est-ce d'accord avec ça aussi ? Tout à fait d'accord. On a vu une équipe solidaire, une équipe qui jouait ensemble, ce qu'on n'avait pas tendance à voir beaucoup ces derniers temps. Je pense que cette mise au point a permis de crever plusieurs abcès, a permis aussi peut-être de rapprocher les joueurs. Et c'est une bonne chose. On l'a vu sur le terrain. Il va falloir que ça se confirme, évidemment, puisqu'on attend que ce soit une réaction dans la durée. Mais comme Fred l'a très bien dit, on défendait à 11. Le Wi-Fi d'Arnaud nous fait des siennes. Ouf, ce n'est pas moi. Pardon, je suis de retour. Vas-y. Je suis de retour. Où est-ce que je m'en étais arrêté ? C'est quand même la question. Je ne sais pas où ça a coupé, en fait. Un peu de temps avant que je te coupe. Bon, voilà. Pour résumer, on a attaqué à 10. On a défendu à 11. Il faut que ça dure, puisqu'on attend une réaction dans la durée. Et pourvu que ça dure. Dernier petit point avant d'attaquer les top et flops. J'aimerais avoir votre avis sur les quelques petits ajustements, les petits changements qui ont été faits par Pascal Dupré en début de match, à savoir Angoulin-Mensah en défense centrale et Benozec-Titulaire, par exemple. Est-ce que, selon vous, ça a été quelque chose de décisif, soit d'un point de vue individuel par le rapport à chacun, ou soit d'une manière collective, parce qu'ils se sont mieux fondus dans la masse et ils ont peut-être plus apporté collectivement, ou alors vous avez l'impression que, si ça avait été d'autres joueurs, Barbeza à la place de Benozec, ou défenses centrales différentes, ça aurait été la même chose. Fred, est-ce que tu sens une différence individuelle ? Clairement, pour moi, c'est la charnière centrale. Mensah, Angoulin, c'est du costaud. Alors, c'est sûr que ce n'est pas forcément l'aisance et la facilité qu'on pouvait avoir chez Bettao, par exemple, mais je trouve que ces deux joueurs-là sont athlétiques, vont dans l'impact, sont physiques. Il y en a un Mensah qui est très rapide dans les replacements, qui est vif. On a un Angoulin qui est dans le domaine aérien très, très fort. Donc, c'est des joueurs qui, même s'ils sont très costauds les deux, ils arrivent à être complémentaires. Et je trouve qu'ils ont fait un très bon match les deux. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est à installer sur la durée, sauf si le club prévoit de recruter au mercato un défenseur central. Mais pour moi, c'est la paire, en tout cas, en ce moment, qui pourrait donner le plus de satisfaction. Pour Mensah, je persiste à dire que c'est certainement le défenseur central, celui qui est le plus fort, dans l'équipe qui a le plus gros potentiel. Il suffit juste que ce joueur fasse tous ses matchs en pensant qu'il a Ibrahimovic au marquage. s'il est concentré 90 minutes, comme il l'a été à Rennes, il peut devenir un atout indéniable pour l'équipe. Toi, Arnaud, d'un point de vue individuel, est-ce que tu as ressenti des différences ou 11 différents auraient eu la même attitude ? C'est une question qui restera sans réponse, puisque je ne pense pas qu'on puisse voir, on ne peut pas savoir ce que les autres auront donné. Mais c'est vrai que j'ai été très satisfait du match d'Angoula et de Bénézé, pour me citer lieu. Et voilà, Angoula, Fred a très bien résumé la situation. Il a fait un très, très gros match. Je me souviens surtout d'un tacle qui, je pense, s'il aurait été fait par un Thiago Silva ou un Nicolas Nkoulou, on aurait tous crié au génie. C'est un superbe tacle. Et Bénézé, je l'ai trouvé très remuant, très bien dans son match. Il y a quelques approximations, mais je l'ai trouvé très intéressant. Donc, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'ils soient de nouveau titulaires ou s'ils ont profité du regain de l'équipe entière, je ne sais pas. Mais comme tu parlais d'eux précédemment, je pense que c'est deux joueurs qui ont réussi leur match. Ok, on va pouvoir passer vraiment à l'étude point par point, individualité par individualité avec les tops et flops, en invitant ceux qui nous suivent à donner leurs tops et flops sur Twitter avec le hashtag podcastetv. Peut-être commencer par Fred. Quels sont tes tops et quels sont tes flops si tu arrives à en sortir ? Alors, un top pour la quai qu'on a retrouvé. Voilà, on a retrouvé le bébé relaquet du Grand Soir. Après, il y a d'autres joueurs. Après, il y a un ensemble. L'équipe a répondu présent. Je relèverai quand même un très bon match de Sarlane qui a galopé 90 minutes, qui jouait tout au pot, qui a récupéré beaucoup de ballons, un bon ratisseur. Djadjé aussi, toujours constant. Bon, la charnière centrale. Après, globalement, tous les joueurs ont répondu présent, mais surtout la quai pour moi qui a été vraiment au top niveau. Et en flop, il n'y a pas vraiment de joueurs pour moi qui sont passés à travers. Toujours un peu, des fois, on part trop vite tête baissée, on fait des centres sans lever la tête, on rend trop vite le ballon à l'adversaire. Ça, c'est des détails qu'il faudra corriger, 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 et travailler techniquement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qu'on gâche pour des questions techniques ou de précipitation. Voilà. Donc, ce n'est pas un flop, mais c'est des remarques générales sur des choses à améliorer. Alors que Yannick Dug sur Twitter nous dit une très bonne charnière Angoulamensa, mais par contre, pour lui, c'était que Rennes, entre guillemets, et il attend de voir dimanche vraiment ce que ça va donner. Arnaud, toi, tes top et flop ? J'ai eu un petit souci de Wi-Fi durant le top et flop de Fred. Je n'ai donc pas entendu ses flops. Mais pour moi, mes tops, ce seraient Angoulamena, puisque je ne vais pas répéter la quai. Fred l'a très bien dit. Angoulamena, que j'ai trouvé très, très sérieux et dans son engagement et dans tout, j'ai trouvé très sérieux. Et c'est vrai qu'il fait partie de mon top. Et pour mon flop, parce qu'il faut en trouver un, je mettrais Kone que je n'ai pas trouvé très, très incisif au milieu de terrain. Je n'ai pas trouvé qu'il avait un grand impact sur le milieu de terrain. Peut-être qu'il a été aussi expulsé par le... éclipsé, pardon, par le très beau match de Sornin à ses côtés. Mais je ne l'ai pas trouvé suffisamment présent. Ok. Moi, je ne vais pas faire... Je vais faire à la fois pas très nouveau et à la fois nouveau quand même. La quai Sornin, oui, forcément. Moi, je rajouterais un petit bon point pour Benezé que j'aime beaucoup et que je critique à la fois régulièrement parce qu'il a tendance à vouloir dribbler et se retrouve très souvent à foncer dans son défenseur et à ne pas passer. Et chose qu'il a corrigé pendant ce match-là, j'ai trouvé, où il a su s'arrêter avant de perdre le ballon pour la donner et créer quelque chose ou au moins de ne pas la perdre. Et là, j'ai trouvé ça très positif de sa part. Voilà, ça promet des choses bien parce qu'il progresse. Je mettrais un petit bémol sur Berigo parce que c'est un avançant. On attend de lui que quand il a un ballon, il soit décisif. Et en première mi-temps, il a un ballon, un très bon ballon qui va essayer de prendre du droit d'un pointu extérieur alors qu'elle est sur son gauche et qui va la mettre complètement au-dessus. Il y avait beaucoup mieux à faire à l'image du ballon de Sarlin qui a mis à plat du pied en essayant de viser le poteau. Et voilà, c'est ce qu'il aurait dû faire précisément et il y avait de fortes chances que ça passe vu le contexte de cette occasion-là. Et voilà, pour ce genre d'occasion, il devrait être décisif. Mais c'est le genre de ballon, s'il arrive à le mettre, il va peut-être se relancer dans sa lancée du début de saison. Jérémy sur Twitter nous dit qu'il a remarqué chez Angoula, on en a parlé justement, qu'il monte tout de suite sur les attaquants. Il est bon au pressing. Alors moi, j'avais dit ça de quand bon. Mais effectivement, c'est un aspect c'est la différence entre Cambon et Angoula et d'un côté et Mangou et Mensah qui ont tendance peut-être plus à rester sur leur ligne et attendre que le ballon arrive, que l'attaquant arrive. Yannick Dock nous dit que pour lui, les tops de ce match, c'est les anciens. Alors effectivement, il a qu'est-ce que c'est là. Barbosa n'était pas là. Donc effectivement, ça peut jouer. Peut-être un mot concernant les différentes entrées. Est-ce que vous avez trouvé que ça a apporté quelque chose ? Barbosa, Ciclou et Cambon ? Vous ont apporté leur fraîcheur. Cambon a fait une entrée correcte. Après, Barbosa, on n'a pas forcément beaucoup vu. Et puis bon, pour une Ciclou, il a joué il y a trois minutes donc on ne peut rien dire là-dessus. Mais bon, ils n'ont pas plombé l'équipe. Ils n'ont pas non plus insufflé quelque chose vraiment de nouveau. donc voilà, une entrée correcte sans plus pour moi. On notera aussi le côté positif puisqu'on a dit aussi que l'équipe a perdu 17 points après avoir mené. Sur ce genre de statistiques, on se dit que 15-0-0 comme ça à l'extérieur, on allait tout droit vers un but traîné dans les arrêts de jeu et ils ont au moins tenu le score. Ce qui est déjà pas mal, en tout cas après une série aussi négative, c'était déjà pas mal. On va enchaîner sur le dépassement à Lyon qui va être tendu parce que même si on a toujours en tête le mauvais début de saison de Lyon, si j'ai bien suivi, ils doivent être dans les toutes meilleures équipes de ces dernières semaines. Ils ont perdu une fois je crois en 10 matchs ou en 16 matchs même. On a retrouvé le Lyon habituel. Comme dit Permenès, sans doute la troisième meilleure équipe du championnat en termes d'effectifs quand l'effectif est au complet. Alors, voilà, un déplacement à Lyon. Est-ce que dans cette période où on vient de se relancer, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour jouer Lyon ? Arnaud, toi, est-ce que tu crains ce match-là ? Oui, c'est difficile à dire. C'est vrai que Lyon ne réalise pas une grande saison et ils reviennent extrêmement forts, ils reviennent très très forts et ils sont là, ils nous montrent, ils nous disent qu'ils sont là, qu'il faut compter sur eux dans cette deuxième partie de ce championnat. Après, c'est compliqué puisque ça peut être un immense déclic si on arrive à battre ce Lyon-là, le Lyon qui fait des gros matchs depuis 2014. Si on arrive à les battre, ça peut être un énorme coup de boost pour l'équipe mais en même temps, si on perd sur un score raisonnable et sur un match aussi raisonnable, on peut se dire qu'après tout, c'est comme tu l'as très bien dit, peut-être la troisième ou quatrième meilleure équipe de ce championnat sur le papier, évidemment. Donc, voilà, c'est difficile à dire. je pense et j'espère que l'ETG pourra compter sur son public parce que c'est un match un dimanche à 14h. Je pense que c'est... Moi, je ne suis pas très fan mais c'est vrai que c'est le meilleur horaire pour avoir du monde au stade, clairement, je pense. Donc, voilà, j'espère qu'on sera très nombreux là-bas et que les Croix vont continuer sur leur lancée et puis, pourquoi pas renverser l'Olympique Lyonnais qui, on pourrait le penser, se verrait trop beau dans ce match-là. C'est peut-être là notre chance aussi. C'est qu'ils s'attendent à affronter une équipe affaiblie, fébrile et qu'ils se voient trop beau et qu'on les cueille à froid. C'est la meilleure chance et ce qui peut nous arriver le mieux dans ce match-là. Alors, pour précision, avant de passer la parole à Fred, effectivement, sur les dix dernières journées, Lyon a marqué 19 points, une seule défaite, cinq victoires et quatre nuls. Ça, c'est un petit côté positif, c'est qu'ils ne gagnent pas forcément systématiquement. Mis à part Paris, il n'y a que Lorient, Monaco et Saint-Etienne qui ont fait mieux d'un point. Donc, nous, on a marqué neuf points. Alors, Fred, est-ce que on va tomber sur un grand Lyon très compliqué à jouer ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de ta question. Je te demandais si tu, avec ces statistiques, 19 points pour Lyon et 9 pour nous sur les dix derniers matchs, si tu t'attendais à avoir une grande équipe de Lyon dimanche. Oui, ça va être un gros match. Après, il faut y aller avec de l'ambition comme n'importe quelle rencontre face à n'importe quel adversaire. Il faudra avoir le même état d'esprit mais avoir ce petit plus technique et cette vista devant le but qui nous fait défaut depuis pas mal de rencontres. et notre chance peut-être c'est que Lyon sort plutôt d'un très bon match à Reims et ça peut les mettre dans une position un peu au furisante et laisser un peu aller sur cette rencontre. Donc, il y a une carte à jouer indéniable. Alors, est-ce que le résultat du match allait, le fait qu'on les ait battus et qu'ils se soient plutôt quelque part un peu à le début de leur sale période, est-ce que ça peut être un facteur de vengeance qui va jouer dans ce résultat ? Arnaud, t'en penses quoi et toi ? Je pense que clairement non. Ni du côté de Savoyard ni du côté lyonnais portent une importance à ce match-là. Je pense qu'ils ont très vite tourné la page, qu'ils sont passés à autre chose. Il y a eu énormément de matchs entre les deux et je ne pense pas que le match allait et cette victoire de but à un. et une réelle importance sur le match de dimanche. Je ne sais pas si vous avez suivi le Canal Football Club dimanche. Ils ont montré tout simplement que Lyon avait tendance à jouer d'une certaine manière en changeant très facilement et très aisément de côté en passant par Gonallon avec leur milieu à 4 en losange. Je ne pense pas que Pascal Duprat ait besoin du Canal Football Club pour faire cette étude tactique. Mais est-ce que justement maintenant qu'on le sait, est-ce que Pascal Duprat ne va pas justement jouer là-dessus en essayant de placer je ne sais pas soit un numéro 10 qui va se dévouer à empêcher Gonallon d'orienter le jeu ou alors tout simplement un 6 qui sera voué à cette tâche-là est-ce que ce ne sera pas un aspect un match qui se gagnera de manière tactique ? Fred, est-ce que tu vois un match tactique ? Oui, c'est un match qui pourrait ressembler à celui du PSG avec un dispositif à 3 milieux cognitif enfin on n'aura peut-être pas Thiebi. Je regarde. Il ne me semble pas qu'il revienne de blessure sur cette rencontre. Il était prévu pour être indisponible de match donc c'est toujours l'incertitude du match suivant. Après, dans ce rôle-là, qui pourrait accompagner Kony et Sarlun au milieu dans ce rôle ? C'est difficile à dire mais si on veut priver Lyon pas de ballon mais de les mettre en difficulté dans leur jeu, il faudra automatiquement avoir 3 milieux de terrain type avec un complément pour Thiebi qui carcèle un peu les porteurs de balles pour aller empêcher les Lyonnais de développer leur jeu. Donc, un 4-3-3 pourrait être intéressant je pense pour ce match. Est-ce qu'en cas d'absence d'Eric Thébi ce ne serait pas la chance de Bokara ? Arnaud ? Ça peut être la chance de Bokara c'est vrai qu'il a joué un match pour le moment en Coupe de France malheureusement le match n'était pas retransmis donc je n'ai pas pu me faire une idée sur ce joueur-là mais d'après ce que nous dit Jérémy et d'après ce qu'on peut lire un peu partout il a l'air très impliqué pour le club beaucoup d'engouement aux entraînements donc pourquoi pas lui laisser sa chance sinon pour revenir à ce que tu parlais précédemment du milieu de terrain de Lyon je pense que ça va être très compliqué puisque c'est un milieu de terrain qui a une forte capacité d'adaptation on le sait ils ont 3 joueurs qui pour moi sont dans le top niveau France je pense que je m'avance peut-être un petit peu mais c'est pour moi à mes yeux le meilleur milieu de terrain français avec Maxime Gonallon Clément Grenier et Johan Gourcuff ils ont une capacité d'adaptation phénoménale ils peuvent permuter les uns les autres ce qui fait que c'est un vrai casse-tête pour les joueurs et pour les entraîneurs aussi donc de là à faire jouer la tactique comme on a pu le faire France au Paris Saint-Germain j'ai peur qu'on se casse les dents ou que justement on soit perdu dans cette tactique puisque Lyon a un milieu de terrain un milieu de terrain qui lorsqu'il est à sa pleine puissance c'est quand il n'y a pas de blessés ou de suspensions etc etc et tout simplement moi je le trouve réellement impressionnant alors après est-ce qu'on à savoir entre deux ou trois milieu défensif est-ce qu'on garde devant un peu le même le même schéma avec Benozé suite à sa bonne performance ou on en revient à Barbosa ou un autre positionnement pour moi le seul qui pourrait perdre sa place dans ce match là c'est Moudou Sougou elle est suspendue de toute façon donc il ne jouera pas comme ça c'est fait juste parce que je le trouve moins décisif depuis quelques matchs donc je pense que s'il y en a un qui est des sorcières ce serait lui étant suspendu c'est vrai que j'avais oublié qu'il était suspendu ça règle la question donc voilà mais Benezé je pense qu'il mériterait de reprendre sa place après ça dépendra de ce que de ce que Pascal Duprat en a pensé et de aussi ce que lui a ressenti sur le terrain s'il n'a pas eu des douleurs ou quoi que ce soit mais je pense qu'on pourrait repartir devant après la vraie question c'est de savoir si on remet Berigo ou si on réessaye Ruben puisque maintenant les deux sont au même niveau les deux ne marquent pas donc voilà c'est un choix à faire et un choix à prendre alors Jerny fait une très bonne transition puisque j'allais en parler également la sortie du souffle à Bali sur blessure alors qu'on savait qu'il était en délicatesse avec son genou depuis quelques matchs qu'il jouait vraiment a priori parce qu'on n'avait pas tellement le choix on n'en sait pas plus sur l'évolution de sa blessure on saura sans doute dans quelques jours d'ici la fin de la semaine mais c'est vrai que c'est probablement le gros point noir de cet effectif où on a vraiment trop de joueurs à certains postes et qu'en latéral gauche même si on est très satisfait de lui dès qu'il est possible qu'il ne soit pas là on a un peu peur parce que ça veut dire qu'on va faire redescendre Daniel Vasse et donc voilà en cas d'absence de Savali comment vous verriez les choses en faire redescendre Vasse ou en faire rentrer Fabrice Arrette ? Difficile à dire comme ça surtout qu'on ne sait pas vraiment le degré de forme de Fabrice Arrette est-ce qu'il n'est pas là parce qu'il a des petits soucis ou est-ce que c'est simplement des choix de coach après est-ce que la solution pourrait-elle pas être de faire décaler Djadjidj sur le côté gauche et de mettre Mensah qui avait très bien dépanné sur le côté droit de la défense ça peut être une question à se poser après Vasse je ne suis pas sur un match le faire débuter sur le côté gauche ça m'embête un peu s'il doit dépanner les 10-15-20 dernières minutes parce qu'il y a un blessé parce que tactiquement on n'est pas bien et qu'on a besoin de lui ok mais sur un match comme ça je ne suis pas sûr que ce soit très judicieux après pour les autres postes Benezet ou pas sur le côté même s'il y a du mieux de sa part sur le match de Rennes il arrive quand même à me faire bondir régulièrement sur beaucoup d'occasions qui sont gâchées galvaudées sur des dribbles loupées sur des passes des centres ratés et donc je suis peut-être assez exigeant sur ce joueur parce que je pense qu'il a quand même un réel potentiel mais pour moi il n'est encore pas pas au niveau alors a priori Lopez est blessé si j'ai bien suivi c'est blessé la clavicule ce week-end justement est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas redescendre Daniel Vaz justement pour pouvoir profiter de l'absence de ce joueur là en latéral gauche Arnaud t'en penses quoi toi ? j'en pense que ma connexion wifi ne fonctionne absolument pas et que j'ai seulement entendu Arnaud t'en penses quoi ? je disais que l'idée de faire redescendre Daniel Vaz en latéral gauche le priverait donc d'être milieu droit et avec l'absence de Lopez qui s'est blessé ce week-end est-ce que c'est par rapport à ça ou ce ne serait pas une mauvaise idée de redescendre ? moi je ne suis pas fan de cette idée là puisque Daniel Vaz ne me plaît pas réellement en arrière gauche je serais plus d'avis de suivre ce qu'a dit Fred Djadjedjé qu'on passerait à gauche Vanessa qu'on passerait à droite et Kambon qui intégrait la charnière centrale au côté d'Angula comme ça ça permettrait à Vaz de continuer de pouvoir percuter sur son côté et encore plus percuter si on le fait jouer du côté de Miguel Lopez qui est donc laissé voilà je pense que ce serait la meilleure chose à faire après je ne dis pas que c'est ce qui va être je pense que dans l'esprit de Pascal Duprat le remplaçant de sa balise c'est Vaz malheureusement à voir à voir ce qui sera fait mais je ne serais pas étonné de voir Daniel Vass à gauche même si ça me déplairait je lui ai demandé au puits de séance statistiques est-ce que tu as souvenir Fred d'avoir vu jouer Jadjadjad à gauche je ne crois pas là comme ça ça ne me parle vraiment pas donc après c'est sûr que ça change même si le poste est défensif et même passer d'un côté à l'autre c'est quand même pas évident après est-ce que lui peut se sentir là dans ce rôle là je sais pas mais il me semble qu'en match officiel j'ai jamais vu Djadjé à gauche il me semblait pas non plus c'est vraiment toute fin de match sur 5-10 minutes et j'ai pas de souvenir qu'il ait déjà joué à gauche non plus il a déjà joué au milieu mais pas à gauche voilà on va bientôt terminer Jérémy sur Twitter qui dit que Heret avait l'air en délicatesse avec son pied quand il l'a vu lors des derniers entraînements ce qui expliquerait peut-être au moins en partie son absence du groupe et le fait que quand on disait on comprenait pas pourquoi Pascal Duprat ne l'avait pas pris dans le groupe alors que Savali était incertain donc voilà encore quelque chose vous serez venu pendant ce podcast quelque chose à dire un débat à lancer avant la fin je sais pas un débat mais j'espère et je pense qu'on pulvérisera notre corps d'affluence à l'extérieur pour ce match là je pense que toutes les conditions sont réunies pour que le peuple savoyard se déplace en masse à Gerland c'est exact effectivement alors si j'ai bien suivi il y avait encore quelques maigres places pour les déplacements organisés par les groupes de supporters alors si on vient de vous motiver à vous bouger dimanche donc à 14h n'hésitez pas à aller contacter à prendre contact avec eux et à vous renseigner si je dis pas de bêtises c'était pour les non adhérents autour de 35 euros le déplacement donc voilà avec la question incluse donc voilà on va se quitter là dessus alors les traditionnels au revoir que nous ne ferons pas avec Alex puisqu'il est malade on va commencer donc par Arnaud Bonsoir à tous bonne fin de soirée Arnaud que vous retrouvez sur Twitter à TeamETG que vous vous retrouverez dimanche au Stade Germain et oui et pour une fois pas en train de distribuer des drapeaux ou de faire des sondages vous me retrouverez très rapidement au prochain match à domicile à distribuer des drapeaux ou les programmes à l'entrée sud ok et donc Fred salut tout le monde bonne soirée et vous pouvez me retrouver sur croix-de-sur-afans.net et pour la première fois depuis un certain temps on ne se retrouve pas cette semaine ou jeudi ou vendredi on se retrouve la semaine prochaine on va élargir un peu le timing des podcasts avec le timing des matchs qui s'élargit de lui-même également voilà bonne soirée on se retrouve sans doute lundi prochain pour débattre de ce déplacement à Lyon qu'on espère fructueux une fois de plus ciao ciao bonsoir 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 bonsoir